Depuis toujours, on a été dans une pratique et une conception, et donc une pédagogie, de la communication descendante. C'est-à-dire d'entreprises de marques qui parlent à des consommateurs qui sont considérés, et appelés d'ailleurs, des cibles. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer, et ça me paraît être un vrai bouleversement à moyen et à long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une communication qu'on pousse vers le marché. Maintenant, il y a une communication qui est sollicitée par les individus, ou des individus qui étaient autrefois simplement des cibles marketing, et qui sont en train de prendre la parole. Ce phénomène communautaire est en train de changer la façon dont on analyse et dont on fait la communication. On l'a toujours pensé avec une vision descendante. Les marques parlent aux consommateurs, et ensuite elles font des études pour savoir ce qui a été entendu, ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, les consommateurs se parlent entre eux et parlent aux marques. Les marques ne savent pas comment faire par rapport à des consommateurs qui étaient des cibles, toujours appelés des cibles, et qui deviennent aujourd'hui des acteurs, et des acteurs qui n'ont pas toujours besoin des marques. Voilà le type de réflexion que j'aimerais partager avec les étudiants. Essayer de mieux comprendre des enjeux de société qui sont liés à des problèmes dont on a parfois le tort de ne les prendre qu'à un niveau purement technique.